Nous sommes le mercredi premier jour d'avril 2020 pendant la période de confinement due au COVID-19. Nous faisons le point avec les maires des communes de l'Azaz du Nord. Aujourd'hui avec le maire de Schweikouz, près d'Agneau, monsieur Philippe Specht. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Gare. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur la situation à Schweikouz, tout d'abord sur les services publics, mairies, communautés de communes pour les déchets, bureaux de poste ? Alors le bureau de poste, je vais commencer par le troisième élément, est fermé depuis une dizaine de jours maintenant, comme pratiquement tous les bureaux de poste dans le département du Barin. Pour faire une démarche éventuelle, nous n'avons pas le choix, il faut aller à Agneau, au bureau de poste du théâtre. Pour ce qui est de la mairie, nous fonctionnons en mode dégradé, c'est-à-dire que nous avons des permanences de deux heures et demie à trois heures par jour où il y a quelqu'un à l'accueil de la mairie, mais la mairie est fermée, c'est-à-dire que si on se présente, la personne ouvre, fait rentrer la personne un par un, bien entendu, pour respecter les consignes pour les démarches éventuelles. Pour ce qui est de la communauté d'agglomération et des déchets, le service est bien entendu fermé, mais il est accessible par mail, il est accessible par téléphone. Toutes les tournées de ramassage sur la comdablos sont assurées, donc pour les poubelles rouges, à savoir les poubelles d'ordures ménagères et les poubelles jaunes, donc ce qui concerne la collecte sélective, le tri sélectif. J'ajoute qu'au niveau du smithum, la collecte de verre, pour les communes qui ont des conteneurs à verre, est assurée également. Un mot, monsieur Specht, sur l'alimentation à Cheval-Couze, boulanger, magasin, centre-ville, agriculteur éventuel, supermarché, les services fonctionnent-ils ? Alors oui, pour l'instant, nos quatre boulangeries et nos deux boucheries sont ouvertes, avec des horaires aménagés dans certains cas, et la supérette, qui est place du maire Van Lig, donc juste en face de la mairie, est ouverte. Il est dans la zone d'activité, alors bien entendu, là aussi, avec des horaires aménagés, les magasins qui ont le droit d'ouvrir sont aménagés, et donc les magasins d'alimentation. Au sujet de la santé à Cheval-Couze, avez-vous quelques informations sur les docteurs, pharmacies ? Alors, relativement peu. Pour ce qui concerne les médecins, je n'ai pas de retour particulier sur le médecin. Le dernier que j'ai eu, c'est mon propre médecin il y a une dizaine de jours, donc qui travaillait sur rendez-vous uniquement et sur visite très ciblée à domicile pour des gens très dépendants. Pour ce qui est de la pharmacie, elle aussi, elle fonctionne en mode particulier, puisque les gens ne peuvent plus rentrer dans la pharmacie. Nous avons prêté des barrières à la pharmacie pour canaliser le flux, pour que les gens respectent si possible, et c'est très souhaitable, les distances de sécurité. Donc, les commandes sont prises au guichet de nuit, le guichet habituel de nuit, et les livraisons sont faites une dizaine de mètres plus loin, donc à une fenêtre où les personnes de la pharmacie donnent les commandes aux gens, aux patients qui viennent chercher leur médicament. Des consignes de sécurité, des gestes barrières importants, peut-être aussi d'autres conseils sur les bonnes pratiques du moment, M. le maire ? C'est toujours les mêmes, c'est-à-dire éviter de se déplacer si on n'a pas vraiment un objet précis pour se déplacer, respecter quand même les consignes. Bon, il faut reconnaître que l'énorme majorité des gens les respecte bien. Ça, je crois qu'on peut le souligner, on peut remercier les gens. L'énorme majorité ne pose pas de difficultés. Il y a quelques personnes, bien entendu, qui toujours veulent un peu pratiquer leur sport ou se déplacer comme elles en ont envie, voire qui se déplacent à plusieurs personnes dans un véhicule, ce qui est pire que tout. Évidemment, si vous êtes un commande de votre famille et vous vivez avec cette personne toute la journée dans la même maison, c'est un peu différent que si vous vous déplacez avec des gens qui ne sont pas directement liés à vous. Je sais que les gendarmes font des tournées régulières, en particulier dans la zone d'activité, pour rappeler les consignes et même dresser les procès-verbaux aux contrevenants. Pour venir, M. Spech, vous avez peut-être une dernière information à communiquer, un dernier message à faire passer ? Je reprendrai ce que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'au maximum, restez chez vous. Si vous n'avez pas une raison précise, une raison obligatoire à vous déplacer, restez chez vous. Le confinement, ce n'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour les sauver. Il faut que tout le monde en soit conscient. C'est comme ça que nous sauverons des vies, c'est comme ça que nous sauverons des gens de la maladie. C'est en restant au maximum chez soi, même si je conçois bien que ça devient pénible. Moi aussi, au bout de dix jours, j'avoue que je commence à être un peu impatient de temps en temps. Moi, j'ai quand même l'avantage de pouvoir aller tous les jours à la mairie, donc de bouger un tout petit peu. Mais j'essaye aussi, s'il n'y a pas vraiment d'obligation d'y aller, mais j'y vais trois, quatre fois par semaine. Nous étions en compagnie de Philippe Specht, maire de Schweikouz, près de Lagnaux, ce mercredi, premier jour d'avril, pendant la période du confinement due au Covid-19. Intervention à voir sur le site de la mairie de Schweikouz, sur Facebook, sur le site de InfoCity TV. Merci, M. le maire. À bientôt. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Et surtout, soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...